bonsoir à tous bonsoir bonsoir alors à ma droite vous avez donc louise d'huile qui est dessinatrice designer qui va intervenir plutôt en fin d'événement ce soir donc il a fait les jolis dessins que vous avez vu avec les cercles et les courbes donc d'abord on va on va parler avec antonio casili donc à ma gauche qui est membre de la quadrature du net aussi donc comme moi qui est chercheur à le hess comme les organisateurs de ces réunions et aussi prof à télécom paritech voilà donc c'est d'abord toi qui pendant 20 30 minutes va nous faire un exposé sur le digital labor donc je te laisserai non pas que sur ça beaucoup plus que ça tant mieux donc ça va arriver vite je vais pas détailler plus que ça ensuite on va regarder un petit film de 20 minutes qui enchaînera assez bien avec ce que tu as dit donc je pense qu'on le présentera à ce moment là c'est pas la peine ensuite donc ce sera au tour de louise de parler donc pareil 20 20 30 minutes on terminera donc sur un échange avec avec vous qui va durer pareil 30 minutes voir un peu plus donc c'est parti antonio je te donne la parole merci à retour merci à vous tout et à vous tous présents ce soir donc j'ai décidé de donner un nom photo en titre à ma présentation qui évoque ou plutôt disons cherche à faire à paraphraser une phrase célèbre de géographe anarchiste élisée reclus qui disait que la géographie n'est autre chose que l'histoire dans l'espace et donc là je vais parler de cartographie d'internet et des espaces physiques des usages numériques en disant effectivement que la cartographie n'est autre chose que l'idéologie dans l'espace et une manière de le représenter c'est tout simplement de faire référence même à notre manière de penser les usages numériques le fait que nous avons des métaphores qui renvoient constamment par exemple d'une part à l'ouvert la frontière électronique ou alors l'ouvert liquide le fait de naviguer le fait de surfer et ça c'est des métaphores que on a et dont on se sert depuis le début des internets disons que c'était plutôt un truc que des années 90 quand les autres qui sont assis avec moi n'étaient pas encore nés enfin bref et ou alors par exemple on a aussi un autre répertoire de métaphores spatiales pour parler de nos usages qui renvoient au contraire au clos à l'espace clos donc à l'idée par exemple du domestique bon d'une part évidemment vous avez certains célèbres systèmes d'exploitation à tout point de vue comme windows de microsoft qui renvoie évidemment aux fenêtres d'une maison mais évidemment on parle aussi de pages d'accueil home page en anglais de hébergement donc un ensemble de métaphores qui constitue l'autre polarité de notre manière de penser l'espace dans le contexte numérique et évidemment il y a eu aussi des productions extrêmement riches du point de vue visuel si on pense tout simplement au cinéma les cinémas le cinéma des années 80 90 et 2000 à constamment évoquer ou alors mobiliser ce type d'imaginaire bon on repense par exemple à des films que certains d'entre vous ont connu ou vu ou alors qui les connaissent parce que évidemment c'est des classiques comme trône de 82 avec cette imagination de l'espace numérique comme une espèce de grille infinie un horizon numérique tout comme un autre film de la décennie suivante johnny mnemonic de 95 ou alors par exemple d'autres films qui renvoient plutôt à l'idée de l'information comme une cité et donc je pense par exemple à cette city of texte qui est que vous voyez représenté là haut dans le tirer du film hacker qui était un film de 95 et pour revenir à l'idée du claude du domestique de l'enfermé évidemment la référence pour être visuelle pourrait être celle de matrix autre film qui a qui vient clôt les années 90 et qui constitue certainement un une référence visuelle forte mais à part cela autant les utilisateurs que les concepteurs et les pionniers d'internet sont souvent efforcer de cartographier les espaces dans lesquels ils évoluait par exemple ils voulaient ou alors ils ont tenté de cartographier de manière parfois extrêmement maladroite les services qui existaient à l'époque ça c'est une cartographie de 95 donc pratiquement la même période des des films que je vous ai montré et vous voyez qu'il y a une absence remarquable pas pas une absence remarquable le web est très très petit par rapport aux autres services qui étaient à disposition des utilisateurs de l'époque fidonette dont personne ne se souviennent alors les plus âgés entre nous on s'en souviennent et était super présent par exemple il y avait énormément de private nets mais le web vous le voyez ce monde là-haut et parmi d'autres c'était en 95 le web avait à peine deux trois ans donc en effet il ya aussi une historicité de nos espaces informationnelles et c'est clair que un certain moment on s'est plutôt efforcé de montrer ces espaces en termes de flux d'information surtout en termes de flux de données qui circulent dans d'un continent à l'autre d'un pays à l'autre ça c'est une cartographie qui a été faite par contre par stefan hake en 98 et qui cherchait d'une part grâce à ces ces information arcs à représenter comment l'information pouvait circuler via les câbles même d'internet d'un pays à l'autre mais l'information n'est pas tout ce qui qui fait l'internet et les internets au pluriel on a bien sûr un numérique d'information c'est le numérique qui nous permet effectivement d'avoir accès à des savoirs ou à des renseignements pratiques mais il ya aussi un enseigne pardon un internet de communication et l'internet de communication est par exemple incarné représenté par les plateformes numériques dites sociales les médias sociaux alors celles que parfois d'une manière un peu abrupte on appelle en français les réseaux sociaux alors d'un point de vue sociologique c'est pas exact les réseaux sociaux existent depuis la nuit des temps je veux dire même cette salle je peux la représenter comme un réseau social en dur mais facebook et d'autres plateformes de médias sociaux ont cherché à montrer qu'il ya une manière de représenter avec aussi de manière spatiale voilà des relations humaines donc vous voyez là est une autre image qui circule depuis presque une décennie c'est une image qui remonte à facebook qui montre facebook de 2010 et chaque point que vous voyez représenter et géolocaliser est un profil de facebook et chaque contact ou lien qui existe entre ces points représente un lien de amitié ou de contact or évidemment il ya une manière idéologique de la part de facebook de représenter le monde comme complètement interconnecté et il faut pas être dupe il faut exercer une certaine distance critique et ou alors sans forcément critiquer ce que facebook fait au moins montrer que cette cartographie ne raconte qu'une partie de l'histoire et certainement c'est la partie qui encore une fois semble indiquer que tout est bien dans le monde interconnecté de facebook mais il ya des fortes disparités des fortes inégalités qui se s'affichent même si on va un peu creuser dans ces mêmes données par exemple d'autres expériences comme celle menée par mariannum en 2012 ont cherché par exemple à montrer comment ces amitiés et ses contacts sur facebook sont encore une fois inégalement distribué on n'est pas en contact avec tout le monde on n'est pas malgré la rhétorique classique et historique en train de communiquer avec des personnes à l'autre bout du monde au contraire on a une certaine tendance à établir des liens et à maintenir des communications avec des personnes qui sont autour de nous et même si on regarde les amitiés internationales d'un pays cible comme dans l'occurrence les états unis ces amitiés ses amis sur facebook sont plutôt situés d'abord dans des pays qui ont des proximités linguistiques donc l'angleterre ou plutôt le royaume uni et l'australie ou le canada et avec des pays des pays qui sont plutôt la république dominicaine et le mexique donc des pays qui constituent aussi des lieux de migration pour les citoyens américains au contraire c'est des lieux des pays d'origine pour certains citoyens américains la même chose on la voit d'une manière encore plus visible si le pays cible est la france en l'occurrence la plupart des amis de facebook français des utilisateurs français et françaises étaient bon d'une part évidemment des personnes situées dans des pays proches et qui partagent la même langue comme la belgique ou la suisse et je sais que certains français ne seraient pas complètement d'accord avec cette cette affirmation c'est la même langue qu'on parle bref ou alors dans des pays qui sont certes proches mais qui sont plutôt des pays du maghreb et qui semblent renvoyer encore une fois des trajectoires migratoires la même chose on la voit si par exemple le pays cible et la turquie donc là en l'occurrence on remarque que les utilisateurs turcs ont plutôt tendance à établir des contacts avec des pays qui sont des pays cibles pour l'immigration donc l'azerbaïdjan chypre la l'allemagne ou les pays bas donc tout cela semble donner un aperçu différent de ces contacts et des ces communications qui se font sur une plateforme sociale donc la cartographie tout un s'appuyant sur les mêmes données je vous rassure raconte une histoire différente parce que on se situe d'un autre point de vue ce n'est pas le point de vue corporate de facebook même mais c'est le point de vue de chacun et chacune d'entre nous donc de comment nous tissons des liens sociaux il ya une manière même extrêmement micro sociale donc individualiser de raconter la même histoire à travers des graves sociaux et à travers des cartographies de liens et de contacts sur internet ça c'est une enquête qui a été menée dans le cadre du projet ibiaspora atlas de d'analy minescu et en l'occurrence c'est une chercheuse qui s'appelle sabrina marchandise qui a effectué une enquête sur les utilisateurs marocains de facebook installés en france donc vous voyez un graphe comme ça donc d'un point de vue technique en théorie des graves ça on l'appelle une assiette de spaghettis et donc pour chercher à trouver de donner un peu de systématicité ou alors de sortir de cette complexité il faut d'abord que je vous raconte que chaque point représente un contact sur facebook donc un ami de un utilisateur en l'occurrence l'utilisateur n'est pas représenté sinon là le graphe serait encore plus complexe donc chaque point représente un ami de cet utilisateur et si deux points sont connectés entre eux c'est parce que ses amis à leur tour sont amis sur facebook ok donc sont en contact et vous voyez déjà que dans ce graphe social certains composants se dégagent on les appelle des clusters certains sont plus importants que d'autres comme par exemple celui là que vous voyez en haut et d'autres par contre sont un peu plus complexe et déjà avec des répartitions internes de ce point de vue là les données ne semblent raconter aucune histoire donc il faut aller effectivement articuler des méthodes quantitatives donc la collecte de ces données et la préparation de ces graphes sociaux articuler ces méthodes quantitatives je disais avec des méthodes qualitatives bref il faut aller parler avec les utilisateurs ce qui reste pour nous sociologues et chercheurs et chercheuses en sciences sociales la base donc il faut tout simplement à l'occurrence se pointer avec un imprimé de ce graphe social et demander tout simplement ces clusters ils veulent dire quoi pour toi utilisateur duquel ces données du profil duquel ces données sont tirées et donc l'utilisateur parfois commence à marquer et à noter cette image et cela nous permet encore une fois de raconter une autre histoire en l'occurrence c'est son histoire à lui c'est l'histoire qui commence avec un o avec le premier cluster qui comme par hasard contient tous les amis de son pays d'origine de pardon de sa ville d'origine au maroc et donc c'est les amis qu'il a cumulé pour ainsi dire jusqu'en 2006 donc des personnes qu'il a connu jusqu'en 2006 après il ya un deuxième cluster là-haut c'est trois années de service militaire dans la marine royale royale au maroc et après encore c'est les années dans lesquelles il a fait après la prépa des premiers voyages et après il s'est installé en france à lyon et donc là vous voyez que tout simplement en regardant cette cartographie sociale on arrive aussi à raconter une histoire qui est une histoire extrêmement personnelle il ya une manière dont de faire parler ces données il ya une manière de raconter des histoires qui en même temps ne peuvent jamais séparer la partie informationnelle non seulement de la partie biographique en l'occurrence mais aussi de sociabilité qui se font en dur les sociabilités sur internet ne sont pas abstraites ne sont pas virtuelles comme on disait à une époque mais sont au contraire ancré enraciné dans nos espaces physiques une autre manière de le voir c'est par exemple les études menées parlant des pionniers de la cartographie d'internet c'est laszlo barabasi qui est un mathématicien un informaticien plutôt américain lequel déjà en 2002 s'était occupé de mesurer le diamètre d'internet à l'époque c'était encore largement possible mais surtout son idée était de s'appuyer sur des indicateurs et des métriques qui permettait par exemple d'une part de comparer certains indicateurs extrêmement classique démographique par exemple cette carte représente la population mondiale en termes de densité donc vous voyez que la densité évidemment plutôt concentré dans certains continents et pas d'autres donc évidemment on en a énormément en europe en and en chine certaines parties d'afrique certaines parties de l'amérique du nord et du sud certainement pas au canada et dans certaines zones internes de l'australie mais si on superpose ou alors si on compare cette partie cette carte de la densité de la population mondiale avec les infrastructures informationnelle d'internet en l'occurrence le nombre de routers donc le nombre de structures qui dirigent nos informations et là en 2002 l'histoire était autre donc il y avait une très forte concentration des routers d'internet à l'époque dans l'amérique du nord la l'europe et après vous envoyez quelques-uns ici au japon la situation évolue mais en même temps les inégalités globales restent en place par exemple et ça je vais je vais passer plutôt aux travaux d'un géographe qui s'appelle marc graham qui est un collègue de l'université de oxford qui s'occupe depuis longtemps de cartographier les donc l'information sur internet donc il prépare ce qu'on appelle information atlas et il mesure différentes choses là par exemple il est en train de mesurer et dans cette carte et qui remonte à 2010 je crois la population d'internet donc les usagers d'internet et en créant une corrélation avec le taux de pénétration d'internet dans chaque pays le taux de pénétration d'internet dans chaque pays c'est en gros le nombre de foyers connectés au moins à dsl aujourd'hui et là vous voyez que encore une fois il ya certains pays qui sont sur rapprésentés certains continents carrément l'europe est décidément sur rapprésenté les états unis par contre la chine si vous regardez bien qui est très importante en termes de population est très faible en termes de pénétration d'internet on peut se demander s'il ya aussi des éléments économiques qui jouent là dedans et par exemple aller interroger des indicateurs extrêmement brutaux du type ça coûte combien se connecter à internet dans chacun de ces pays et là on remarque en effet parce que évidemment le privilège se manifeste comme ça aussi dans les pays qui sont les plus connectés encore une fois regarder l'europe regarder l'amérique du nord se connecter à internet coûte très très peu alors que par contre d'un des pays d'afrique qui si vous rappelez l'autre voilà l'autre carte est largement absente et vous allez voir qu'elle reste largement absente absente par contre la internet coûte extrêmement cher ce n'est pas seulement une question quand on interroge la dimension économique ce n'est pas seulement une question de du coût d'internet mais aussi si l'on veut de qui produit quoi pour et sur internet internet est une usine et une usine à un contenu mais aussi à donner mais aussi à par exemple structures et infrastructures alors là j'ai par exemple encore une fois en utilisant les travaux de margraham m'a tardé un instant sur wikipédia et sur qui produit de l'information sur wikipédia et des contenus sur wikipédia et là encore on se heurte à des disparités qui sont absolument remarquables par exemple si on se demande qui produit et combien de articles géolocalisés existe sur wikipédia ok articles géolocalisés c'est par exemple des articles qui font référence que sais-je à une ville ou que c'est un artiste d'un pays donc la france serait plutôt julien clair l'artiste fondamental de ce pays là et donc ces articles géolocalisés on peut les évidemment les calquer sur la cartographie mondiale et on remarque comme on le fait comme on comme l'ont fait les les chercheurs de l'université de oxford que au sein au centre de ce cercle rouge donc en gros c'est le cercle qui contient l'europe il n'y a plus d'articles géolocalisés que dans tout le reste de wikipédia donc en gros il ya wikipédia parle d'une manière vraiment disproportionnée d'europe ou de contenus qui ont à faire avec l'europe et on remarque on peut tirer des conséquences plus ou moins comparables si on regarde qui produit un autre type de contenu c'est contenu visuel donc par exemple ça c'est plutôt la densité de photographie dans le service qui s'appelle panoramio bon certes vous allez me dire c'est ces photos sont parfois prises dans des occasions touristiques et l'europe est une destination touristique très prisée mais c'est clair que des images géolocalisées sont d'une manière vraiment disproportionnée concentrée autour des pays dont on vient de parler et parfois ce type de concentration renvoie aussi si l'on veut à l'accès à certains droits ou alors la possibilité de bénéficier de certains droits comme par exemple le droit à l'anonymat regardez par exemple cette image de ce qu'on a choisi d'une manière un peu élégante définir de anonymous internet donc c'est pas l'anonymous internet mais c'est tout simplement les utilisateurs de tort qui est en service de anonymisation bon ça se discute mais enfin bref les personnes qui ont accès à tort en effet peuvent bénéficier d'un niveau de protection contre le traçage de leur navigation un peu plus important par rapport à d'autres personnes qui se servent du web classique on va dire comme ça et là encore une fois vous remarquez que les utilisateurs de ce service et donc les personnes qui font valoir leur droit à la vie privée et ben encore une fois sont concentrés plutôt en amérique du nord et en europe d'une manière absolument absurdement disproportionnée en italie je me demande pourquoi bref alors on a parlé et jusque là donc d'un internet qui n'est pas seulement un internet encore une fois de de consommation ce n'est pas un internet dans lequel on est en train de consommer des contenus mais on est en train de produire de contenu et quand on parle de produire de contenu dans le contexte numérique aujourd'hui on ne peut pas faire l'impasse sur les nouvelles modalités de production de contenu et de données parce que internet n'est pas seulement l'internet basé desktop que nos parents ont connu ma génération à moi ou alors encore une fois l'internet basé mobile que nous avons dans nos poches mais il ya aussi un internet des objets et quand on parle internet des objets on parle pas seulement d'enceintes connectées mais on parle aussi d'objets qui bougent donc par exemple les véhicules plus ou moins autonomes ça se discute le niveau d'autonomie vous allez voir ou alors certains certaines intelligences artificielles qui sont installées un peu partout encore une fois ça se discute que ce soit des intelligences qu'elle soit artificie et artificielle comme siri comme cortana tout ce toute cette nouvelle vague de l'internet des objets qui souvent s'appuie sur des solutions d'intelligence artificielle a besoin de de données qui sont produites par les utilisateurs même et ces données vous allez voir ont une géographie particulière alors d'abord je vous je vais passer par un exemple qui bon vous en avez entendu parler de cet exemple là mais vous allez voir il ya il ya pas mal de mythes qu'il faut débanquer comme on dit il faut il faut vraiment les démystifier alors par exemple parlons véhicules autonomes souvent on les appelle en anglais self driving cars des voitures qui se conduisent tout seul sans chauffeur et souvent on les représente d'une manière un peu idéalisée un peu comme un petit boudoir sur roue donc on s'installe là et le matin quand on va au bureau on est en train de lire je sais pas que le monde pourquoi pas et de goûter un café alors la réalité est différente la réalité est que les véhicules autonomes en réalité sont des voitures qui communiquent qui communiquent entre elles et communiquent surtout avec les serveurs et des plateformes qui se servent des données produites par ces mêmes voitures en l'occurrence des données relatives au parcours des données gps souvent pour préparer ou pour améliorer pour calibrer ce qu'on appelle des des algorithmes de routing algorithme routing je vais pas vous donner la définition mathématique mais grosso modo c'est trouver le meilleur parcours entre un point a et un point b et souvent le meilleur parcours ce n'est pas le plus court parce que s'il faut aller que sais j'ai à londres de green park à bank et si vous n'avez jamais roulé à londres vous savez que c'est infernal ce parcours là vous avez plutôt intérêt à passer par king's cross donc vous tapez là le périple plutôt que de passer par la ligne marquée en bleu pourquoi à cause du trafic à cause des sens interdits et à cause de la manière de conduire des anglais bref ce n'est pas seulement ça mais c'est aussi ce n'est pas seulement une question de gps mais c'est aussi une question de captation de données les véhicules autonomes sont aussi des des machines pour ainsi dire qui captent énormément de données par exemple des données vidéo et de données photo relatifs relatives à au parcours même et donc par exemple tout ce qui est enregistré par un véhicule autonome doit être ensuite traité par des algorithmes ou des modèles mathématiques de vision par ordinateur pour faire en sorte en gros que la même voiture soit capable de reconnaître et de départager que sais j'ai une signalisation en passant et un autre véhicule donc grosso modo si chaque voiture autonome prend des photos comme celle là et ben la chose la plus importante dans ces photos l'élément le plus important c'est les carrés marqués en vert qui donc en gros sont des manières de identifier et de labelliser de annoter ces mêmes images la question de base parce que nous on est méchant et qui annote ces images qui qui fait ce travail de préparation des données nécessaires pour faire rouler un véhicule autonome alors hubert par exemple qui est certainement le plus communicatif disons sur cet aspect là souvent nous met face à de l'image corporate ou des vidéos de l'entreprise même qui représente les cartographes et les annotateurs des véhicules autonomes de cette manière là donc voiliers ils ont une vingtaine d'années ils sont blonds avec des casquettes il ya un peu de mansplaining donc le gars qui est en train d'expliquer à la fille tiens regarde la voiture est en train de passer la réalité est autre pour ceux et celles d'entre nous chercheurs je veux dire chercheurs qui ont fait des terrains d'enquête sur les annotateurs de ces véhicules autonomes et bah souvent on voit plutôt des personnes qui travaillent dans des conditions comme ça qui ont des longues journées de travail c'est pas que c'est pas endormi parce qu'il est oisif c'est endormi parce qu'il a travaillé 18 heures de suite souvent dans des endroits qui rassemblent à ça donc des open space ou parfois même depuis chez eux et souvent ils rassemblent à ça nous nos annotateurs donc pas vraiment des blonds avec casquette mais souvent des personnes qui sont installés dans des pays émergents ou dans des pays en voie développement comment sont-ils récrutés et là je vais vers la fin de mon intervention et ben ils sont récrutés à l'aide de plateformes spécialisées qui à leur tour servent pour produire des données à travers ce qu'on appelle des micro tâches donc l'une de ces plateformes certainement la plus connue au monde s'appelle amazon mécanique al turc combien d'entre vous ont déjà entendu parler d'amazon mécanique al turc et c'est bien on est très bien entouré mais quand même on a 40% d'entre vous qui n'ont jamais entendu parler de ça donc il faut que je raconte d'abord que amazon mécanique al turc n'a rien à voir avec la turquie c'est un service qu'amazon a lancé en 2005 et l'idée derrière cela est une métaphore c'est l'idée ou plutôt la métaphore du turc mécanique le turc joueur d'échecs inventé par le baron von kempelen au 18e siècle et la légende veut que cette ce robot qui en réalité était la première intelligence artificielle parce que en gros c'était un joueur d'échecs mécaniques capable de défier de challenger de battre des joueurs humains et donc qui devait simuler le processus cognitif du joueur d'échecs humain donc c'était une intelligence artificielle sur papier la réalité était autre c'était dire que il s'agissait d'un canular d'un robot qui à son intérieur caché un être humain un être humain qui était il bon il ya plusieurs hypothèses certains disent que s'agissait d'un soldat qui avait subi l'amputation de ses jambes suite à des blessures pendant la guerre d'autres insistait beaucoup sur le fait qu'il s'agissait d'un enfant donc pas un joueur d'échecs un master de chef c'était plutôt parfois souvent des personnes représentées comme ça des enfants voilà ou alors edgar alampeau qui était le plus terrible raciste disait que dans un texte publié en 1836 que le joueur d'échecs en réalité était un italien bran et bossu bref en gros l'idée est que pas besoin d'être un génie pour faire de la fausse intelligence artificielle et c'est ça l'idée qui est à la base de amazon mechanical turc selon jeff bezos amazon mechanical turc produit de la artificial artificial intelligence donc de l'intelligence artificielle fausse pourquoi un gros si vous avez un processus automatisé imaginez que vous êtes une entreprise vous devez par exemple que sais-je numériser énormément de tickets de caisse comme celui-là voilà donc vous avez par exemple la possibilité de payer des ingénieurs le payer cher pour qu'ils inventent vraiment des manières de numériser tout cela ou alors tout simplement vous vous pointez sur amazon mechanical turc et vous récrutez dix mille personnes qui vont retranscrire chacun ou chacune un ou deux tickets de caisse et combien vont-ils elles payer et ben très peu ils vont être payés un centime deux centimes parce que c'est amazon mechanical turc qui paye quand même bien ces micro tâches mais plutôt très souvent on se trouve face à des personnes qui ont payé 0,000006 centimes pour réaliser une micro tâche de ce type là ça c'est les tarifs plutôt au pakistan et c'est ça la question importante quand on parle de géographie de micro tâches ou de géographie des données qui servent pour entraîner les intelligences artificielles donc pour produire les intelligences artificielles très vite on se rend compte que et pas les pays les plus importants les plus visibles et les plus grands players dans ce marché là et c'est des pays comme la chine par exemple là vous voyez une plateforme assimilable à amazon mechanical turc s'appelle juba g et qui est une plateforme chinoise à aujourd'hui elle fait état de 15 millions de micro travailleurs d'autres pays sont évidemment très visibles donc les pays qu'on ne voyait pas dans les cartographies ailleurs donc par exemple les pays d'afrique se manifeste par contre en tant que producteur de données en échange de même pas de salaire mais en échange de micro rémunération et encore une fois il faut vraiment faire très très attention à cette tendance qu'ont les plateformes productrices de ces données de ces micro tâches de déguiser cette réalité démographique en présentant en mettant en avant toujours dans leur communication commerciale ces masques blancs je vais pas faire mon france fanon mais enfin il ya bref il ya toujours une sur représentation de de personnes blanches de visages blonds alors que la réalité de leurs travailleurs bah c'est des personnes qui sont plutôt installés aux philippines ou qui travaillent depuis le pakistan depuis le bangladesh depuis l'inde donc je vais terminer par une énième cartographie qui va un peu faire la passerelle vers celle que louise va présenter ensuite et qui aussi nous permet de faire la passerelle vers le film de moderators parce que c'est la cartographie qui a été produite encore une fois par ma gramme et ses collègues de l'université de oxford qui en gros à partir de l'une de ces plateformes en gros est capable de dire où sont installés ces travailleurs où sont installés ces travailleurs de la donnée et donc pour lire cette cartographie il faut donc considérer que chaque cercle représente un pays les pays les cercles plus importants évidemment représentent les pays dans lesquels il ya plus de transition trans transactions en français on dit plutôt donc c'est à dire des pays lesquels on achète où on produit plus de micro travail les pays qui ont un cercle une couronne rouge sont les pays dans lesquels sont installés les micro travailleurs et les pays qui ont plutôt une couronne rose sont les pays dans lesquels sont installés les acheteurs de micro travail les recruteurs donc les les entreprises souvent qui produisent des intelligences artificielles et qui ont besoin du micro travail des autres alors regardons qui sont les pays rose cd états unis c'est le canada c'est le royaume uni c'est la france attention c'est l'australie par contre où sont-ils et elles les micro travailleurs et ben ils sont plutôt installés en englande au bangladesh mais aussi en chine mais aussi au pakistan en ukraine et en russie et en pologne je vais terminer vraiment à vous donnant aussi des éléments de complexification de ceux de ce tableau que j'ai donné parce que ces données là ne sont pas seulement utilisés pour entraîner des intelligences artificielles il ya aussi une utilisation à défendre qui tombe certainement dans une zone grise d'un point de vue légal c'est par exemple la production de fausse viralité ou alors tout simplement de la seule viralité qu'on connaît sur nos plateformes numériques parce que souvent on nous présente par exemple facebook ou twitter ou d'autres comme des plateformes dans lequel chacun produit de la valeur de manière gratuite c'est à dire qu'on n'est pas rémunéré pour le faire mais on oublie de dire que nos usages numériques à nous nous résidant dans des pays du nord sont complètement irrigués par le travail invisible de personnes qui sont payées au clic et ces personnes parfois sont payées pour la quai donc pour faire monter le pas les partages que sais-je de contenu publicitaire de coca cola ou de françois fillon les socialistes aussi c'était pas mal non plus mais souvent ces personnes produisent des laïcs de manière non organique c'est-à-dire sont payés encore une fois un centime voire 0 0 0 0 6 centimes à partir de ce qu'on appelle des fermes à clics des fermes à clics qui rassemblent à ça des fermes à clics sont des structures qui ont pignon sur rue dans lesquelles il ya des postes il ya des personnes qui tournent sur ces postes et qui en gros regardent à longueur de journée des contenus qui ne font pour lesquels ils n'ont pas des sentiments très développés mais ils like ou alors au contraire voilà ça c'est un cas d'une ferme à clics mobile en chine font remonter c'est le cas de cette travailleuse dans le classement et une des applications sur iphone mais la fausse viralité ou la fausse intelligence artificielle ne sont pas les seules choses qu'on voit sur internet c'est ce clic est nécessaire ou alors ces clics micro rémunérés est nécessaire aussi pour réaliser une opération fondamentale une fonction fondamentale des plateformes aujourd'hui et là c'est vraiment la fin et c'est vraiment l'enchaînement avec la le court métrage de moderators que vous allez voir parce qu'en fait il s'agit du travail de modération le travail de modération et le travail qui fait en sorte travail invisible des personnes qui à longueur de journée regarde des vidéos qui sont parfois trop violents ou parfois disons sexuellement explicite ou non approprié tout simplement à la plateforme et donc à chaque fois ces micro travailleurs et ces micro travailleuses doivent décider si que sais je cette vidéo youtube représente que sais je une personne qui est en train de faire une vidéo de fitness ou alors un contenu contenu érotique et donc doivent décider si c'est adapté ou pas à la plateforme youtube sur laquelle je ne sais pas si vous avez remarqué il n'y a pas de port non et donc du coup le fait de regarder à longueur de journée des contenus qui sont parfois inappropriés par rapport à leur propre ressenti peut provoquer auprès de ces personnes et c'est une manière aussi de parler des conditions de travail de ces micro travailleurs peut provoquer parfois des maladies professionnelles qui actuellement ne sont pas reconnues c'est le cas par exemple des modérateurs de microsoft qui ont développé des ptsd donc c'est des troubles post traumatique du haut stress de regarder à longueur de journée à l'occurrence des vidéos de décapitation ou de vidéos de abus sur sur des enfants effectivement il s'agit de contenu extrême il s'agit des choses qui peuvent choquer et donc justement on se pose la question sur quelle serait la circulation qu'on doit réserver à ça sur ces plateformes mais on oublie souvent que pour pouvoir filtrer cela malgré on nous annonce qu'il ya des des algorithmes super performant de filtrage et ben ces algorithmes encore une fois sont mû par des êtres humains et ces êtres humains encore une fois et vous allez remarquer il ya une très très forte proximité même visuelle sont souvent installés dans des structures comme ça qui rassemble exactement aux structures dans lesquelles on entraîne les intelligences artificielles qui rassemblent aux structures dans lesquelles on fait des fermes à clic et vous allez les voir aussi dans les dans le vidéo dans la vidéo pardon de moderators à longueur de journée doivent faire une une chose qui est leur mission et je trouve que c'est très bien dit dans le film vous allez le voir you have to judge the data vous devez juger la donnée et ça c'est en effet le travail extrêmement difficile extrêmement humain et pour lequel nous avons besoin aussi d'avoir une nouvelle cartographie que louise peut-être avant nous présenter merci à vous merci beaucoup antonio c'était super cool j'ai rajouté un ou deux éléments de contexte politique peut-être pour attacher ça un peu d'actualité législative donc tu as très bien expliqué la modération avant de voir le film je pensais bien aussi de se projeter dans des réalités qu'on a en europe la réalité ça va expliquer enfin le film a expliqué cette modération là aujourd'hui les gouvernements européens notamment la france veut déléguer la plupart de la censure antiterroriste à des fermes à clics comme ça qu'on va voir donc ça sera plus un travail de la police sera plus un travail national sa plus un travail des juges ça sera un travail délégué à des gens la plupart du temps à l'autre bout du monde payé à payer une misère qui devront faire la lutte antiterroriste parce qu'ils seront parce que ça sera des entreprises comme google et facebook qui ont été forcés par la loi de faire la censure antiterroriste donc c'est intéressant de voir que c'est pas que des questions de censure de contenu érotique c'est pas que des questions d'intelligence artificielle pour des voitures c'est aussi des questions de choses qui jusqu'ici étaient de l'ordre de la politique la plus primaire donc la sécurité avec antonio on se rappelait à l'instant d'une histoire qui nous arrivait à pas très longtemps donc l'année dernière on faisait une campagne pour attaquer devant l'acline différentes entreprises et notamment microsoft alors on a texté d'entreprise donc google facebook parce qu'elle respecte pas la loi et donc on communiquait là dessus et pendant cette campagne là il y a quelqu'un qui nous a contacté julie qui travaillait pour une petite boîte qui cette boîte là travaillait pour microsoft et donc ce qu'ils faisaient en fait c'est qu'ils venaient un peu comme les gens qu'on a vus mais dans des conditions de travail à mon avis bien meilleures donc ils venaient en fait corriger les fois où l'intelligence artificielle de reconnaissance vocale de microsoft qui s'appelle cortana les fois où cortana essayait de deviner ce que disaient les gens mais semblait se tromper en fait d'ailleurs c'est des humains qui allaient devoir la corriger et lui dire en fait c'est tel mot qu'il fallait deviner ou en fait c'est bon tu t'es pas tu t'es pas trompé c'est la bonne chose donc on a des trucs comme ça en fait on les a en france alors c'est moins c'est moins violent parce que ça restait des des mots qu'il fallait venir corriger reste que dans son témoignage on avait quand même des on avait quand même une vraie frustration très forte qui était exprimée une vraie souffrance parce que évidemment des enregistrements qui étaient faits par cette sorte de google home très souvent c'était des insultes envers la machine c'était des discussions privées captées à l'insu des personnes énormément de données personnelles parce que avec des enceintes connectées on croit que il s'agit de d'une machine et au contraire derrière la machine il y a des hommes et des femmes qui nous écoutent et souvent pour des questions linguistiques ces modérateurs ou plutôt ces rétranscripteurs ne sont pas récrutés en Inde parce qu'on avait besoin par exemple si on est à Marseille de quelqu'un qui comprenne autant l'accent que les formes idiomatiques de Marseille donc vous avez des fortes chances que la personne en train d'écouter ce que vous dites à Cortana soit votre voisin voire quelqu'un qui est dans votre même bâtiment en fait quand vous dites quand des fois sur votre téléphone Siri par exemple se déclenche toute seule et que vous dites ta gueule Siri je t'emmerde en fait assez souvent il arrive que ce soit des vrais humains derrière qui entendent ça et qui le prennent personnellement et nous on pense que c'est automatique que c'est des machines c'est pas grave mais les machines sans humains on l'a vu ça n'existe pas en fait c'est des humains qu'on insulte et c'est cette société n'insultez pas Siri oui oui faites attention à ce que vous dites devant Siri donc maintenant on va j'espère partir sur des touches plus gaies grâce à toi Louise donc tu vas venir nous présenter ton travail artistique il me semble sur un peu pour un peu continuer ce qu'a fait Antonio juste avant oui ça va être un petit peu dans un registre différent donc l'idée des lois dont je vous parle donc c'est un règlement européen qui est en train d'être négocié au parlement européen entre les états membres et l'idée c'est de remplacer nos juges qui ont choisi de devenir juges en France et en Europe qui ont été formés pendant de longues années qui ont fait des très longues années d'études en droit puis de juges de remplacer ces personnes là par des personnes qui sont formées une semaine qui n'ont pas envie de faire ce travail là qui le font parce qu'ils n'ont pas le choix et qui en fait c'est ces personnes là qui devront choisir qu'est-ce qu'un contenu terroriste qu'est-ce qu'un contenu violent et ça c'est des pures raisons économiques c'est que l'état plutôt que de payer plus de juges plutôt que de mieux organiser le travail des juges préfère obliger les hébergeurs d'internet à censurer eux-mêmes de façon automatique extrêmement rapidement les contenus en sachant très bien qu'en fait la conséquence ce ne sera pas une machine qui fera ça automatiquement et très bien ce sera que les juges humains en France et formés seront remplacés par des juges privés à l'étranger exploités donc c'est super bien d'avoir des images comme ça clairement pour mettre ces images là côte à côte de l'image du juge qu'on a en France c'est ça le monde que veut nos gouvernements actuels pour assurer notre sécurité donc moi je suis designer graphique aussi un peu illustratrice je suis diplômée des arts déco donc vous avez un peu l'idée de qui vous avez en face de vous ça fait maintenant à peu près 4 ans je crois que je travaille sur la question de la représentation de l'espace d'internet donc moi ce qui m'intéresse c'est d'envisager internet comme un espace et de se poser un peu les questions quelles sont les caractéristiques la taille, la forme de cet espace toutes les propriétés en fait spatiales et pour être plus précise je m'intéresse surtout à l'espace virtuel je ne m'intéresse pas particulièrement à l'infrastructure d'internet donc les câbles, les data centers et tout ça je l'ai un petit peu étudié quand même mais je trouvais que cette question là était déjà assez enfin était du moins déjà questionnée par d'autres personnes il existe des cartes et c'était moi ce qui me fascinait ce qui me fascine plus c'est de me poser la question de où est le web, quelle taille ça a, quelle forme ça a quand je suis sur un site, où je suis est-ce qu'il y a quelque chose à droite, à gauche, en haut, derrière voilà il y a une citation de Georges Perec qui résume un peu mon état d'esprit donc lui bien sûr il ne parle pas d'internet mais l'idée est là donc il écrit le plus souvent nous passons d'un endroit à l'autre d'un espace à l'autre sans songer à mesurer à prendre en compte ces laps d'espace le problème ce n'est pas d'inventer l'espace encore moins de le réinventer mais de l'interroger ou plus simplement encore de le lire donc voilà un petit peu ma position donc mon idée c'était de faire une lecture spatiale ou une lecture conceptuelle de l'espace d'internet et plus précisément de voir comment par une analyse spatiale on peut comprendre des enjeux politiques des enjeux sociaux voilà mais j'y reviendrai peut-être plus précisément cette recherche elle est un peu en trois chapitres ou trois grands enfin trois projets le premier projet c'est l'atlas critique d'internet on peut le mettre en français voilà l'atlas critique d'internet d'internet du coup se compose de 15 chapitres qui sont comme 15 hypothèses de travail on peut les regarder un peu qui sont voilà 15 propositions que j'ai faites de représentation d'internet d'un point de vue spatial donc on a internet est un point le centre de gravité de l'internet un relief dirigé internet est un réseau idiot etc ensuite il y a eu un autre un autre projet qui n'est pas ouvert là donc je ne vais pas le montrer qui s'appelle blockchain une architecture du contrôle qui est une vidéo que j'ai fait en 2016 où je m'interroge sur l'architecture de la blockchain et le dernier projet qui va être le sujet de ce soir qui est the two webs je spoil un peu parce qu'on n'est pas censé arriver ici qui est the two webs et pour expliquer ce projet je vais remonter un peu dans le temps et retourner à l'atlas parce qu'en fait les prémices de cette représentation découlent d'un des chapitres de l'atlas qui s'appelle internet un relief dirigé voilà du coup je vais vous expliquer normalement donc je vais peut-être le redire mais normalement mon travail se lit soit dans le cadre d'une exposition soit en ligne soit sur un livre donc là je vais vous expliquer en fait ce que vous auriez pu lire ou pu comprendre par vous même donc pour cette hypothèse là je me suis intéressée à la surface d'internet comme la représentation de son activité potentielle en partant du principe que si internet est un carré ce carré représente 100% de l'activité un petit peu comme les camemberts les représentations en camembert où le camembert et donc c'est 100% de quelque chose ça part du constat que le web et internet ont été pensés au départ comme des espaces décentralisés pour le web avec chacun qui au tout début d'internet ouvre son propre site quelque part sur le web et aujourd'hui je ne vous l'apprends pas on se rend compte qu'il y a une concentration de l'activité entre les mains de quelques acteurs donc ça peut être comme Google par exemple qui détient enfin qui représente 95% des usages en France en tant que moteur de recherche par exemple ou à un autre niveau Google qui possède un ensemble de services différents donc qui possède YouTube qui possède Gmail un service de mail Google Images Google Maps vous en connaissez sûrement plein d'autres et ce qui est intéressant de voir c'est que YouTube.com c'est le deuxième site le plus visité au monde juste après Google.com du coup ça leur permet ça permet à Alphabet ou plus récemment appelé Alphabet donc à Google de posséder les deux plus gros sites mondiaux entre autres donc d'un point de vue spatial donc comment j'ai compris ça d'un point de vue spatial donc si au début la surface était plane avec un ensemble de services qui étaient pondérés à sa surface et bien certains services ont commencé à avoir un poids plus fort et par ce poids ils ont déformé la surface ils l'ont creusé et en la déformant en fait ils ont fait glisser selon mon modèle en fait ils ont fait glisser un ensemble de services sur leur pente et en fait ce qui m'intéressait c'était de penser bien Internet comme un espace fini en termes des usages c'est à dire que quand vous êtes sur Google.com vous n'êtes pas sur Bing ou vous n'êtes pas sur DotDuckGo et donc quand ils récupèrent votre attention ils l'apprennent à quelqu'un d'autre dans un sens et donc ils grignotent un peu l'espace du web de cette manière là du moins il la déforme selon des gouffres dominants et du coup j'arrivais à une potentielle représentation du web de cette manière là donc un web où il y aurait des gouffres dominants et clairement en fait la dynamique c'est chacun essaye de chaque grand acteur comme Facebook ou d'autres essayent au maximum d'absorber le plus de surface possible de tirer au maximum la surface au sein de son propre gouffre et on peut se demander à terme si le web entier ne se retrouvera pas uniquement sur la pente d'acteurs dominants donc à partir de ça j'ai commencé à faire des coupes des coupes du web et des représentations 3D et des vues topographiques mais à ce moment là en fait en termes de données j'avais uniquement le classement donc je savais que google.com était le premier que le deuxième c'était peut-être pas youtube à l'époque c'était peut-être facebook ouais c'est ça youtube c'était le troisième mais ça a changé depuis et voilà donc j'en étais là et on avait quand même des représentations possibles et avec the two webs j'ai réouvert en fait cette question là et j'ai essayé de trouver des jeux de données plus précis et du coup j'ai retravé la question donc c'est ce que je vais vous expliquer maintenant donc the two webs c'est un ensemble de dessins il y en a 24 ils sont assez grands il y en a de cette taille et des plus grands 1m par 70 un truc comme ça et en fait chaque dessin est basé sur des données et tous les dessins représentent le même espace donc ce que vous apprenez sur un des dessins vaut pour les autres et vous pouvez comme ça en fait lire les informations sur l'ensemble des dessins et à la fin en fait vous faire comprendre le modèle que j'essaye de partager donc aujourd'hui encore une fois je vais vous épargner la lecture ou voilà ou la découverte et je vais vous expliquer ce qu'il y a à comprendre donc moi ce qui m'intéresse c'était de représenter ces monopoles donc ces concentrations donc je vous ai donné l'exemple de Google on peut prendre l'exemple de Facebook qui possède Instagram qui possède WhatsApp donc une des premières parties de mon travail ça a été de créer ces bases de données là voilà des bases de données Excel tout à fait tout à fait basiques parce qu'en fait il n'existe pas de bases de données aujourd'hui avec la propriété qui appartient à qui parfois c'est assez simple de le savoir YouTube qui appartient à Google c'est assez simple de le savoir mais il y en a d'autres qui sont un peu plus compliqués à trouver comme information donc il y avait un travail de recherche et de création de cette base de données là et ensuite j'ai travaillé sous la forme de coupes donc comme ça en croquis ou ici pour essayer de voir quelles étaient les données que j'allais utiliser et quelles données étaient plus pertinentes vous verrez que ces coupes ne sont pas exactement proches du modèle que j'ai fait à la fin parce qu'à ce moment là je me trompais un peu je confondais la distance linéaire avec la surface c'est à dire que par exemple la surface d'un triangle qui est deux fois plus grand qu'un autre n'a pas une hauteur deux fois plus grande c'est un petit détail je ne sais pas si vous m'avez suivi sur ce coup là donc voilà donc les données que j'ai sélectionnées au final c'est à dire la profondeur on peut revenir ici donc la profondeur d'un gouffre est définie par le trafic donc le nombre de visiteurs par jour l'ouverture donc en fait le diamètre de chaque gouffre est défini par le nombre de liens entrants le nombre de liens entrants c'est à dire combien de sites sur le web mondial lit vers un site donné cette donnée là elle me plaisait bien parce qu'en fait il y avait Tim Bray qui en 1995 avait nommé cette donnée là la visibilité il avait aussi parlé de luminosité et donc voilà la notion de visibilité ça me plaisait bien pour la cartographie du web et la dernière donnée je vous en parlerai après je vais d'abord rester sur en fait je vais vous donner un exemple donc ici devant vous avez Twitter il faut imaginer que vous arrivez à lire et que vous êtes devant un dessin et qu'il n'y a pas le vidéoprojecteur donc ici vous avez Twitter ici vous avez l'internet chinois et en fait du coup ça fait que les sites chinois vous avez Alibaba Beidou Tencent ça fait que les services chinois sont beaucoup plus étroits que Twitter parce qu'en fait ils ont donc un niveau de trafic équivalent à un site comme Twitter par exemple mais par contre ils n'ont pas énormément de liens entrants parce qu'ils ne sont pas hyper bien et ça révèle en fait le fait qu'ils ne soient pas hyper bien connectés au réseau mondial et qu'ils sont plutôt dans leur coin et à contrario Twitter du coup ressort plus sur la carte et c'est plus significatif dans le sens où Twitter est quand même un service historique je ne sais pas s'il faut dire historique mais si historique mais pas forcément fini et du coup le fait qu'ils soient très connectés qu'il y ait beaucoup de liens qui renvoient vers Twitter ça le fait du coup d'un point de vue spatial ressortir sur la carte du web voilà et à l'inverse les sites chinois ont aussi une forte popularité ou un fort trafic parce que la Chine est une population importante et aussi un nombre de services dû à la censure les chinois sont un peu obligés d'utiliser les sites nationaux chinois et donc je vous avais promis de vous parler de la troisième donnée la troisième donnée elle s'appelle l'upstream donc c'est une donnée d'Alexa ce qu'ils appellent l'upstream en fait c'est quel site a été visité juste avant donc j'avais comme ça les cinq sites dans l'ordre le premier site qui a été visité juste avant puis voilà en termes de pourcentage 40% viennent de google.com et en fait dans la majorité dans tous les sites sauf les sites chinois les internautes viennent de google.com juste avant en majorité donc c'est pour ça que google se retrouve au centre de la représentation donc ça en fait c'est en taille google et c'est et c'est multiple services voilà qui sont blogueurs gmail youtube et d'autres et il y avait une autre centralité dont je peux vous parler qui était intéressante qui était une centralité autour de reddit en fait voilà autour de il y avait une centralité autour il y avait des sites de presse des sites de développeurs comme github un peu de culture lol 9gag et de la pornographie avec un hub de pornographie où il y a Youporn et Pornhub et d'autres sites qui sont tous possédés par le même groupe donc il y a aussi des monopoles au niveau de la pornographie ce ne sont pas forcément des services indépendants non plus voilà et donc en faisant ces recherches là j'ai commencé à m'intéresser à un deuxième web parce que le projet s'appelle The Two Webs donc là on a un web et quel est l'autre donc c'est pas le deep web c'est pas l'idée le deuxième mais ça peut faire d'ailleurs partie du deep web ou pas enfin peu importe le deuxième web en fait c'est pas comment je vous l'amène en fait c'est le peut-être que certains d'entre vous être déjà au courant de tout ça mais donc quand vous êtes sur un site donné en moyenne il y a neuf ça active neuf autres sites web et ce sont des qui récupèrent vos données de navigation en quelque sorte et je me suis basée pour mes représentations sur un travail d'un chercheur américain qui s'appelle Timothy Libert et qui a écrit enfin there is one web users see in their browsers but there is a much larger hidden web that is looking back at them et donc en fait il a fait un papier de recherche où il a créé un robot un web crawler qui parcourt en fait le web pour récupérer en fait ces données pour savoir exactement combien il y a de sites vers combien de sites tiers sont fuités vos données et donc moi j'ai utilisé ce robot d'indexation enfin ce web crawler pour récupérer les données et pour faire cette cartographie un peu plus poussée donc comment ça marche en fait souvent ça fonctionne grâce à des technologies gratuites comme par exemple Google Analytics donc les développeurs installent ça sur les sites pour avoir des données de fréquentation mais c'est aussi en fait une porte ouverte à Google pour récupérer les données ça passe aussi par le bouton Facebook par exemple le like Facebook le petit bouton bleu quand vous installez si vous voyez ça sur un site de presse ça veut dire que ça permet aussi à Facebook de fouiner et un peu de regarder ce que vous regardez et ce que vous lisez en tout cas voilà donc 90% des sites du web mondial laissent suiter les données vers des sites tiers toutes les données que je vous donne là comme ça elles sont basées sur les 1 million premiers sites parce que le robot développé par Timothy Libert navigue les 1 million premiers sites mais on peut s'imaginer que le motif est le même pour les sites suivants donc ce sont des proportions qu'on imagine en fait similaires sur les autres voilà une autre donnée c'est Google qui traque presque jusqu'à 80% du web entier donc en moyenne sur 8 sites sur 10 vos données sont aussi transférées à Google et si vous utilisez Chrome c'est 100% des sites voilà donc tout ça pour planter un peu le décor donc en fait en découvrant un peu ces données en découvrant un peu cette histoire j'ai un peu observé une symétrie à trois niveaux par rapport à ce que j'avais déjà cartographié donc la première symétrie ça a été de me rendre compte qu'il y avait des monopoles dans les deux espaces donc des concentrations c'est à dire que Google par exemple possède une centaine de sites web qui lui servent de sites trackers qui ne sont faits que pour traquer les données qui ont des noms plus ou moins connus donc on peut y en avoir un qui va s'appeler google quelque chose .com donc on peut imaginer et d'autres qui vont s'appeler avec juste des lettres des chiffres voilà et donc le travail aussi de Timothy Libert et de son équipe ça a été de remonter jusqu'à la source pour trouver qui se cachait un peu derrière tous ces sites tiers plus ou moins anonymes entre guillemets donc voilà et puis donc oui des monopoles c'est à dire que du côté du tracking web en fait il y a une poignée d'acteurs un peu comme il y a une poignée d'acteurs sur le côté du web qui se partagent les données fuitées du monde entier donc ça c'est la première symétrie la deuxième c'est sans surprise qu'on retrouve un peu les mêmes acteurs d'un côté et de l'autre donc dans le tracking web on retrouve Facebook on retrouve Amazon Yahoo Twitter etc il y a un petit nouveau c'est Akamai que vous ne connaissez peut-être pas enfin du moins qui n'est pas un site sur lequel on va naturellement en ligne Akamai c'est un service qui aide à augmenter le débit de grands sites ça permet d'aider au cache ou un truc comme ça et donc Akamai récupère pas mal de données aussi grâce à ça grâce à ce service d'augmentation du trafic sur des sites et le troisième niveau c'est Google enfin le troisième niveau de symétrie c'est qu'en fait Google possède à peu près la même position dans les deux espaces donc là vous voyez sur le dessin donc les dessins sont basés sur des données donc les proportions ah oui je ne l'ai pas dit du coup la hauteur en fait en bas donc le tracking web en haut le web et dans le tracking web en fait la hauteur de chaque boss est définie par le pourcentage de web traqué donc Google c'est 78% voilà et Facebook de mémoire c'est une trentaine 30 et quelques presque 40% etc donc en fait Google a à peu près la même prédominance par rapport aux autres acteurs et à la même position comme ça à la même première place en tout cas de la même manière dans les deux dans le web et dans le tracking web et en fait cette symétrie j'observais comme ça une sorte d'effet miroir comme une duplication qui avait eu lieu comme si le web en fait avait donné naissance à sa contreforme un peu à son double mauvais et ce qui m'intéressait c'était d'un coup d'être dans une représentation comme ça unifiée par la sphère dans ce cas là on a l'impression que qu'est-ce qui se passe après est-ce qu'on chute est-ce qu'on tombe si on va tout au bord et dans cette représentation là on est plus dans un écosystème global où l'un chaque web alimente l'autre donc les données circulent comme ça dans un cycle vertueux ou pas entre le web et le tracking web avec finalement l'internaute enfin l'utilisateur qui se retrouve un peu piégé entre ces deux cavités entre ces deux cavités du web voilà et du coup pour conclure ah oui non je peux peut-être vous montrer ça d'abord donc normalement tout ce que je raconte là je les ai schématisés à travers une série de dessins qui sont comme ça comme des petits modèles qu'on pourrait griffonner sur le coin d'une table et qui sont là pour appuyer en fait ma réflexion spatiale et ma réflexion de mise en espace de ces idées là c'est pour montrer dans tous les sites dans les premiers sites que je cartographie les seuls à ne pas être sous la surveillance de Google c'est Wikipédia et les sites chinois donc les sites chinois on se doute pourquoi et Wikipédia je pense que c'est un vrai choix politique de leur part de faire attention à ça il n'y a aucun tracking enfin aucune fuite quand on est sur Wikipédia et c'est le seul dans les sites que j'ai analysés à ne fuiter aucune enfin dans les plus gros sites aussi populaires que Wikipédia c'est le seul oui et du coup pour conclure l'idée c'était de revenir un peu à ce que je disais au début comment en fait par une analyse spatiale on peut se poser des questions de politique ou du moins de représentation critique d'internet et ce que cette mise en espace ou ce que ce processus de travail m'a appris c'était de se rendre compte en fait de la position de Google qui était quelque chose que je pressentais mais en fait c'était vraiment par d'abord la représentation du web puis cette idée d'une symétrie qu'on se rend compte en fait que Google a une donc qui est vraiment je ne sais pas si je l'ai dit assez clairement qui est vraiment cette zone là et cette zone là dans le web et dans le tracking web et qui du coup a une sorte d'architecture qui phagocyte complètement la surface du web qui le transperce et qui le transforme complètement un peu à sa façon et clairement à son avantage voilà pas vraiment de conclusion plus voilà c'est un peu un peu ça l'idée et voilà je vais m'arrêter là du coup merci 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 beaucoup t'as des questions Ami Cartographe remarque très Nietzscheïenne de tout l'abysse qui nous regarde la conception est absolument philosophiquement fascinante la question serait sur ta manière de travailler donc évidemment là il s'agit de données secondaires c'est à dire collectées par d'autres mais est-ce qu'il t'arrive par exemple de travailler avec des chercheurs qui dans leur coin font ce type de cartographie et comment tu t'y prends pour l'instant je fais plutôt ça seule avec en fait avec mes outils qui sont en fait un travail de designer ou d'artiste en fait mon objectif vraiment c'est de créer des modèles qui vont visuellement exprimer une idée ou visuellement exprimer une question avec une vraie composante spatiale et donc une logique de cartographie mais mais en fait des fois ce qui me gêne parfois dans certaines représentations de cartes qui vont utiliser des logiciels c'est qu'en fait j'ai travaillé avec un développeur aussi pour cette représentation là parce que c'était une étape de travail aussi un peu pour automatiser à un moment le processus et en fait on n'arrivait pas à une enfin j'aurais pu vous montrer peut-être là c'est du coup d'autres courbes là c'est une étape de travail où du coup je positionne en fait les sites manuellement et en fait ça c'était l'étape de travail avec le développeur et on avait des problèmes parce que en fait à un certain moment avec un nombre de données trop importantes il n'arrivait pas réellement peut-être que je n'étais pas à ce moment-là entourée de la bonne personne enfin je veux dire je suis sûre que je pense qu'on ne peut pas dire que le problème soit la technique je pense qu'il y a plein de manières de faire mais en fait le modèle n'était pas forcément plus parlant et j'avais un autre après là je suis partie un peu au-delà de la question la base de données qui est de savoir quel site qui possède quoi en fait il n'y a pas de base de données donc ça ne peut pas être automatisé ça change ça change très vite beaucoup de sites sont rachetés rapidement ou changent de main et donc et donc en fait de passer par le dessin de passer par mes outils ça permet aussi de figer dans un temps une réflexion et une représentation tu les publies ou pas ces données c'est publié sur ton site la base de données elle n'est pas disponible mais je pourrais la partager avec plaisir là j'ai fait des captures d'écran pour montrer pour mettre une image sur la notion de base de données pour montrer que c'est un tableau Excel mais je pourrais les partager avec plaisir toute dernière question tu as beaucoup insisté sur une métrique qu'on utilise même en théorie des graphes qui est la in degree centrality donc la centralité de liens entrants mais est-ce que tu as aussi expérimenté avec d'autres métriques je pense typiquement à la centralité d'intermédiarité donc ce qu'on appelle la in between centralité donc ce qui sert à marquer comment un site peut être une passerelle avec deux autres sites ou pareil non alors j'avais étudié la notion de la j'avais la visibilité il y avait aussi la luminosité c'était le nombre de liens sortants donc si un site a beaucoup de liens ou pas beaucoup de liens ça évoque quand même quelque chose après pour les passages j'en avais remarqué un un peu c'était en fait l'internet chinois n'avait aucun lien avec Google en termes de d'où viennent les internautes par contre ils avaient des liens avec l'internet russe il y avait des des internautes qui étaient venus et donc en fait il y avait une proximité qui se créait et l'internet russe lui était lié à Google donc en fait on avait une sorte on passe par la Russie comme la Géon Melru et Bekontat qui faisaient le lien en fait ok je vais faire tourner un micro dans le public si vous avez des questions donc levez la main bonsoir merci pour la conférence c'était très intéressant moi je voudrais juste revenir sur le le court métrage que vous avez montré d'abord est-ce que c'était facile avant les autorisations de tournage on peut imaginer que les prestataires n'ont peut-être pas très envie qu'on filme ça est-ce que vous avez aussi des retours des travailleurs indiens qu'on voit est-ce que voilà c'est des gens qui font deux ou trois semaines et qui arrêtent parce que voilà culturellement on sait que les indiens c'est un peuple très pudique donc voilà je me dis que c'est un boulot qui est compliqué ou est-ce que c'est des gens qui restent est-ce qu'il y a peut-être des gens qui font ça depuis une dizaine d'années et peut-être plus globalement sur le mécanique halteur voilà c'est des miettes d'emploi c'est des micro tas je vous disais mais est-ce que malgré tout voilà il y a peut-être c'est pas des formes de syndicalisme des gens qui se sont un petit peu unis pour ne plus être payé un centime la tâche merci beaucoup je propose qu'on réponde à la question rapidement non si je peux répondre simplement je peux répondre simplement alors rapidement ce film a toute une histoire donc évidemment ce n'est pas simple d'accéder à ces entreprises de modération il y a littéralement trois personnes au monde qui ont eu accès à des structures comme celle-là donc Adrian Chain à cause du fait qu'il est un journaliste qui est l'un des réalisateurs est un journaliste très bien connecté il connaît les personnes qui savent où aller chercher l'autre c'est Sarah Roberts qui est une chercheuse américaine qui travaille sur la modération commerciale dont je vous conseille le livre qui va sortir dans six mois qui s'appelle Behind the Screens qui est vraiment un effort encyclopédique d'analyse de la modération commerciale et une troisième personne c'est Mary Gray qui est une chercheuse chez Microsoft de manière assez paradoxale et qui travaille justement sur le micro-travail dans des pays comme l'Inde en l'occurrence il y en a d'autres mais alors pour répondre rapidement à la question du syndicalisme donc heureusement les syndicats sont attentifs à ça au niveau international en France un peu moins moi je travaille avec FO sur la force ouvrière sur une enquête sur le micro-travail français on est en train de la finaliser et le mois de janvier on va publier le mois d'avril pardon on va publier les données pour la France mais par exemple il y a autant des syndicats ou plutôt des guildes qui se créent sur Amazon Mechanical Turk et ça c'est historique c'est depuis 2013 au fait qu'ils ont créé une guilde qui s'appelle We Are Dynamo vous vous en doutez à un certain moment Amazon a tout fait pour la tuer et à Russie malheureusement mais pratiquement l'année suivante un grand syndicat européen le plus grand syndicat européen en termes d'effectifs qui s'appelle IgeMetal qui est le syndicat de métallo allemand a créé tout un tas d'initiatives pour la défense des droits des travailleurs des plateformes la première initiative est la plateforme My Fair Crowdwork qui est une plateforme pour les travailleurs des plateformes dans laquelle en gros vous pouvez aller par exemple dénoncer des entreprises qui ne payent pas de manière suffisante ou alors qui ne respectent pas certaines règles du droit international à propos du droit international ces mêmes syndicats européens se sont fédérés pour produire en 2016 un document qui s'appelle la charte de transport qui cherche à établir par exemple certains principes pour la défense des droits des travailleurs et des micro-travailleurs au niveau international parce que vous vous en doutez par exemple même seulement décider quelle est la rémunération minimum pour une micro-tâche c'est pas quelque chose qu'on peut décider d'une manière simple parce que ce qui est correct par rapport aux micro-rères en France évidemment serait surdimensionné donc les entreprises n'auraient pas davantage compétitif s'il s'agissait par exemple d'un micro-travailleur en Côte d'Ivoire où le salaire mensuel moyen je pense est de 200 euros 300 peut-être ou en Inde où encore on a plutôt 1000 euros donc vous voyez effectivement on a des situations qui sont difficiles à ressoutre mais les syndicats se penchent déjà sur ces questions depuis quelques années Bonsoir merci beaucoup je trouve que les trois séquences étaient vraiment très intéressantes très complémentaires donc c'est super moi j'aurais une question sur l'intelligence artificielle et sur l'importance des micro-travailleurs c'est très important de mettre l'accent sur ce que ça représente aujourd'hui un peu dévoiler cette phase là mais est-ce qu'il ne faut pas en même temps considérer que c'est une technologie tout ça est très récent qu'il y a une progression très rapide exponentielle on le dit souvent et qu'il y a une progression et donc finalement c'est assez difficile me semble-t-il enfin en tout cas je vous pose la question de prononcer un avis définitif sur ces technologies là nécessiteront toujours ce type de surexploitation d'une main d'oeuvre au sud sous-payé etc. est-ce qu'il ne faut pas peut-être envisager plusieurs trajectoires possibles pour demain et au moins une dans laquelle il y ait effectivement une accumulation de données et d'intelligence artificielle et de mécanismes finalement qui permettent de passer d'une économie qui est aujourd'hui assez médiévale à quelque chose qui est très difficile à imaginer aujourd'hui finalement c'est une très belle question à la limite c'est la question de base et moi j'aimerais vous répondre sur une minute je vais vous dire que malheureusement la réponse ça m'a pris 500 pages pour donner une réponse à ça et c'est mon prochain livre qui sort le mois de janvier donc voilà je ne vais pas vous dire ni le titre ni l'éditeur certains le savent déjà mais pour ne pas déflorer comme on dit la nouveauté mais pour être rapide je ne crois pas qu'on soit dans une situation dans laquelle on va vers la full automation donc l'automation complète dans laquelle on pourrait véritablement se passer de ce travail humain il y a mille raisons encore une fois 500 pages sont nécessaires pour expliquer pourquoi mais grosso modo l'une des manières je pourrais vous donner une réponse un peu métaphorique c'est un peu l'histoire de la tortue et d'Achille Achille étant l'intelligence non pardon la tortue étant l'intelligence humaine et Achille étant l'intelligence artificielle et comme dans le célèbre paradoxe de Zénon on a la tortue qui est certainement moins rapide que Achille l'intelligence artificielle en l'occurrence mais il y aura toujours une différence une impossibilité d'attraper ce qui fait effectivement la spécificité du travail humain pour la simple et bonne raison que même si les intelligences artificielles actuelles même si vraiment elles étaient intelligences et si vraiment elles étaient artificielles même si elles arrivaient à saisir complètement à modéliser complètement ce que fait l'intelligence humaine aujourd'hui et bien l'intelligence humaine serait déjà déplacée tout simplement parce que par exemple les usagers ne sont pas dupes et voient comme ils savent anticiper les algorithmes savent anticiper les intelligences artificielles savent troller les intelligences artificielles parfois et parfois savent s'organiser contre les intelligences artificielles Donc il y aura toujours un besoin de réadapter, recalibrer, revérifier ce que les intelligences sont en train de faire. Bonsoir. Tout d'abord, merci pour vos interventions, merci pour le film qui a été présenté. Ma question s'adresse plutôt à Madame Dru. Votre travail est vraiment très intéressant. Je voulais savoir si les évolutions qu'on constate aujourd'hui dans le fonctionnement d'Internet, avec le développement du business autour de la protection de la vie privée, pourraient changer les représentations sur lesquelles vous avez travaillé pendant 4 ans ? Est-ce que le fait que des personnes servent de plus en plus de TOR ou de VPN ou des personnes qui limitent l'utilisation des cookies, etc., est-ce que ça amènerait à une reconsidération des représentations que vous avez établies ? Effectivement, Internet est un espace qui change beaucoup. Entre la cartographie que j'avais faite en 2015 et celle que j'ai faite en 2007, il y avait déjà des changements, des rachats de sites, etc. Du coup, j'imagine que oui, dans un sens, si les pratiques évoluent. Après, je souhaite le plus possible que ça change et que ça évolue, mais j'aurais tendance à prédire, si je ne veux pas prédire, mais imaginons, que je vois plus la tendance à l'augmentation de ces gouffres déjà présents et à l'augmentation de leur propre domination, plutôt qu'à une inversion de la tendance, un réaplatissement. Mais peut-être qu'effectivement, avec le Thor ou d'autres, avec des web peer-to-peer, il y a des alternatives. Et ça pourrait faire d'ailleurs l'objet d'une autre cartographie auquel je pense depuis un moment, mais qui pour l'instant n'est que dans les carnets de recherche, mais qui pourrait être de montrer qu'il y a aussi des alternatives et que ça peut être aussi enrichissant d'avoir une vision positive ou du moins une sorte de... Oui, pas des solutions, mais de montrer qu'il y a un pluralisme aussi. Bonsoir. D'abord, merci à vous deux pour cette conférence. Nous avons eu l'occasion de voir différentes cartes qui mettaient en valeur les inégalités d'accès géographique au web. Après, le problème est que nous sommes dans un domaine où les données changent très vite, où notamment certains pays commencent à s'ouvrir. J'ai l'exemple du Myanmar, par exemple, en tête, qui sort de la dictature et qui a progressivement accès au web. Est-ce que justement ces cartographies peuvent être actualisées, mais également qu'est-ce que cela implique quand certains pays accèdent de manière parfois brutale à ces technologies numériques et quels sont les risques qu'on peut éventuellement avoir ? C'est encore bien un bon exemple, étant donné que le rôle de Facebook dans des évolutions et des troubles récents semble être important. Non, je n'ai pas forcément grand-chose à rajouter parce que moi, effectivement, l'aspect géographique, c'est moins mon sujet d'étude. Je suis plus effectivement dans la spécialité des pages web, entre guillemets. Il y a un aspect topographique quand même, ou conceptuel topographique. Oui, oui. Donc, ça, c'est certain. Disons que moi, je suis au fait fasciné, effectivement, par les bases de données que les chercheurs ou les designers ou les artistes créent parce qu'on a besoin, justement, de ces données-là. Le problème principal, ce n'est pas seulement la mise à jour des données. Moi-même, je présentais, effectivement, des cartographies qui s'appuyaient parfois sur des données qui étaient des espèces d'instantanées en 2010, en 2012, en 2014, certaines encore plus anciennes, c'est certes. Mais, comment dire, c'est relativement aisé de mettre à jour des bases de données qui sont déjà constituées. Le problème principal est que ces bases de données sont difficilement adaptables pour des nouveaux usages. Et ça, c'est justement le défi principal, à mon sens, si l'on veut capter ou capturer ou rapprésenter, pas forcément d'un point de vue géographique. Moi, je m'occupe souvent d'analyse des réseaux sociaux. Donc, c'est plutôt d'un point de vue des interactions sociales que je cherche à restituer les usages. Le problème est que, par exemple, c'est extrêmement difficile d'emporter ce qu'on a appris sur un terrain, sur un autre terrain. Voilà. Donc, de savoir réutiliser des bases de données pour faire parler ces données d'une autre manière. Et alors, de ce point de vue-là, ça, c'est un désavantage énorme quand on a affaire à des bases de données qui sont faites, qui sont façonnées, qui sont décidées par des acteurs commerciaux. Le cas classique est Facebook. Facebook fait avec ces données, et ces métadonnées, surtout, n'importe quoi. Des collègues à moi qui ont travaillé sur un projet qu'ils appellent Algopole, qui était un projet financé par l'ANR, sont heurtés à un problème principal. Du jour au lendemain, les ingénieurs, entre guillemets, les devs de Facebook, peuvent décider, par exemple, qu'une catégorie de données disparaisse. Voilà. Donc, ils peuvent décider, par exemple, qu'on arrête d'enregistrer, c'est un peu un cas extrême, la profession des utilisateurs Facebook. Ça n'a jamais arrivé. Mais on voit, ça peut être quelque chose comme ça. Alors, par exemple, on arrête de marquer combien d'heures ils passent à jouer à Candy Crush, à l'époque. Donc, ça, c'est des données qui disparaissent. Et ça, c'est des bases de données sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Et donc, le besoin de créer nous-mêmes nos bases de données devient de plus en plus important de ce point de vue-là. Et je vous invite, pour terminer, à lire un nouveau numéro, le nouveau numéro de la Revue française de sociologie qui porte sur les sciences humaines à l'ordre des datas et qui vient de sortir. Bonjour. Merci pour vos deux interventions très intéressantes et très complémentaires. J'aurais plein de questions, mais je vais réduire à une seule pour vous, Louise. Moi, je trouve que les représentations que vous avez sont porteuses d'un message politique fort parce qu'elles nous permettent, en fait, de saisir des dimensions qu'on a du mal à saisir. Et c'est ce que vous disiez au début. Et donc, c'est un objet de conviction en soi, en plus d'être esthétique et informatif. Quels applicatifs, en fait, vous avez soit en tête déjà, soit sur quels applicatifs êtes-vous sollicités pour justement répliquer cette méthode-là ou pour infuser, en fait, ce projet-ci sur d'autres choses ? J'ai fait, je crois, au printemps dernier, une conférence à l'école militaire, donc dans la chaire de cyberstratégie. Et donc, il y avait le général et puis plein de gens qui ont... C'était sur la cartographie. Puis à la fin, il y avait un panel un peu plus ouvert aux arts. Donc, j'y suis intervenue. Et à la fin, les gens venaient me voir en me disant, c'est super, maintenant, il faut le faire en vrai. Donc, avec cette idée, du coup, je me disais, mais pour moi, c'est ça, la version finalisée. Oui, du coup, le mode de diffusion, en fait, c'est des modes d'exposition. Aussi parce que... Là, il y a quelques jours, une journaliste est venue et je lui ai présenté ce travail et c'est pour ça que j'y pense. Et en fait, je lui montrais sur l'ordi. Puis à la fin, je lui ai dit, je vais quand même vous montrer en vrai. Je les ai chez moi. Je vous en montrais quelques-uns qui sont déballés. Et en fait, le regard change beaucoup parce que d'un coup, la carte devient lisible. D'un coup, on se rend compte que les mots ne sont pas écrits comme ça, mais en fait, sont écrits en gros. Il y a en fait un travail qui se passe même au niveau du corps entre quelque chose qu'on regarde qui est affiché, le papier, le trait, la maladresse peut-être de certains traits. Enfin, voilà. Et du coup, j'y ai pensé aussi tout à l'heure, peut-être que je suis aussi l'humain derrière la machine qui ramène que, voilà, peut-être pour l'instant, derrière l'automatisation, il y a encore besoin de choix humains tout en utilisant des données. Donc oui, pour l'instant, c'est plutôt le mode de l'exposition qui serait le plus adapté. Voilà, ça a été exposé dans différents endroits. On a une heure pour rendre la salle ou on n'a pas d'heure ? C'est parfait. D'autres questions ? Merci. Alors déjà, merci pour tout ce que vous nous avez raconté. Moi, je me demandais, en fait, en voyant la cartographie qui représente ces grands gouffres, est-ce que, finalement, le mode de modération actuel qui est exporté en Inde, au Pakistan, etc., il n'est pas lié aussi à ces grands gouffres qui créent des équilibres ? Parce que moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, on faisait des forums, on les modérait nous-mêmes, il y avait de temps en temps quelqu'un qui mettait du porno et on le bannissait, et finalement, tout ça était beaucoup plus simple et humainement beaucoup moins grave, on va dire. Est-ce que les deux phénomènes ne sont pas intrinsèquement liés ? Et quel modèle pourrait permettre d'en sortir ? Oui, oui, tout à fait d'accord. C'est très juste. Oui, j'imagine que le fait que... Je n'ai pas le chiffre, mais le nombre d'utilisateurs de Facebook se compte en milliards. C'est vrai que, du coup, la modération de plusieurs milliards d'usagers entraîne des choses délirantes comme on a pu le voir juste avant. Et du coup, j'imagine qu'une des solutions, la redécentralisation ou un retour du local. On parle beaucoup de local dans les pratiques... On pourrait très bien imaginer le local avec le web et, effectivement, gérer nous-mêmes les images gênantes, du moins gérer à une échelle plus proche quelques images gênantes plutôt que de délocaliser ces questions-là. C'est sûr. J'essaie de mon temps de parole aux camarades d'Arthur qui va répondre. Vraiment, ce que tu as dit, c'est exactement la philosophie qu'on essaie de pousser à l'aquaratur du net. Donc, nous, notre logique, c'est face aux volontés des gouvernements et des géants de automatiser nos rapports humains. On voit que ça ne marche pas et qu'en fait, c'est juste qu'on les délocalise, on ne les automatise pas. C'est de revenir à ces choses humaines à la base qui marchaient super bien mais qui demandent des petites échelles, des petits groupes. Évidemment, qu'à plus de 10 000 personnes, on ne peut pas faire de la modération entre amis. À 1 000 personnes, 5 000 personnes, ça reste encore possible, mais au-delà, ce n'est pas possible. Donc, nous, clairement, comme tu disais, on appelle à une redécentralisation, une décentralisation d'Internet ou en tout cas, à ce que ce qui est décentralisé sur Internet qui existe depuis 10, 15 ans et qui est en fait toujours là, reprenne de la place et de l'assurance. Parce que les petits forums dont tu parles, ils n'ont pas disparu du tout. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a d'autres forums immenses qui sont apparus et qui nous font oublier que derrière, il y a encore cet Internet qui est super bien. Techniquement, on a aussi des grosses avancées ces dernières années qui permettent aux petits forums de pouvoir concurrencer les géants. C'est tout ce qui va être autour des méthodes ou des standards de réseaux sociaux décentralisés. Donc, l'application la plus célèbre, je pense que c'est Mastodon, donc une alternative à Twitter, mais qui est hébergée, donc c'est comme Twitter, à l'utilisation, mais les utilisateurs et leurs messages sont hébergés par des milliers d'acteurs différents. Si un acteur tombe, ce n'est pas grave, le reste survit. Et surtout, il n'y a aucun acteur qui peut avoir une puissance de nuisance sur l'ensemble du réseau. Et surtout aussi, les règles de modération sont appliquées par chacun des petits acteurs sur son propre espace de contrôle. Et chacun, chaque utilisateur peut choisir les règles de modération, l'hébergeur, qui lui convient. Et on retrouve exactement la même logique de l'Internet des débuts, c'est-à-dire les petits forums où on va choisir un forum parce qu'on sait que la communauté nous ressemble, on sait que les règles de modération nous ressemblent. Moi, j'allais plutôt sur des forums un peu trash parce que j'étais trash et je savais que je n'allais pas me faire censurer et je n'allais pas faire chier des gens qui étaient plus safe sur leur forum à eux et j'étais content qu'ils aient leur forum à eux sans les embêter. Ça, c'est ce genre de logique-là et ils sont en train de revenir avec des logiques de réseaux sociaux. On n'est pas obligé d'être séparé du reste d'Internet quand on va avoir ces règles à soi. On peut être lié à d'autres via des standards de communication. Mais aussi, on n'est pas obligé de se fondre dans une masse commune comme c'est sur Facebook ou YouTube. Donc techniquement, on avance beaucoup. Enfin, pas nous, c'est la communauté. Et ensuite, il faut avancer juridiquement aussi. Aujourd'hui, le droit, il va plutôt favoriser les géants et défavoriser les petits parce qu'en fait, il va imposer les mêmes règles, les mêmes obligations aux géants comme aux petits et que forcément, les géants vont pouvoir les gérer beaucoup plus facilement. Et en fait, ça s'aggrave largement et quand je vous parlais du règlement de censure antiterroriste, il a pour but d'imposer le retrait d'un contenu signalé par l'administration au bout d'une heure. Ça, Google et Facebook, ils prétendent pouvoir y arriver mais tous les autres, peut-être Twitter mais n'importe quel hébergeur de la masse. Alors qu'un juge, ça prendrait 48 heures au moins. Un juge, ça pourrait prendre 48 heures. L'idée, c'est d'imposer des obligations de retrait au bout d'une heure à tous les hébergeurs qui existent. C'est la garantie que les petits forums qui avaient une modération à taille humaine et qui marchaient bien disparaissent. Bonsoir, merci beaucoup pour ces deux angles, ces deux approches et aussi les compléments sur la question du droit. Moi, ce qui m'intéresse dans Internet, entre autres choses, c'est justement la question de la sécurité. Enfin, la sécurité pensée pas de manière sécuritaire mais de manière comment construire des espaces dans lesquels on a des choix, on a des libertés et tout en étant justement en sécurité, je dirais, émotionnelle aussi parce que c'est ça aussi qui est brassé. Donc, ça m'a beaucoup intéressée la question de... Enfin, le film sur The Moderators et sur... Parce que, du coup, moi, je m'intéresse à la question des cyberviolences, de la lutte contre les cyberviolences, notamment les cyberviolences de genre ou comment, à la fois, il y a des cyberviolences qui peuvent être véhiculées par Internet mais aussi comment Internet est utilisé par des agresseurs IRL pour aussi continuer les violences et voilà. Et donc, c'était plus une... On va dire un commentaire et pas forcément une question mais que tout ce qui est apporté là, je trouve, nourrit justement cette question avec des outils et des réponses multiples, avec cette question du local, cette question de la modération communautaire, on va dire, solidaire, plus qu'une modération qui serait justement décentralisée, délocalisée, qui serait basée sur l'exploitation. Voilà, du coup, je vous remercie beaucoup. Et je... enfin, je... Il y a une... Le 20 novembre, il va y avoir à... Je ne sais plus comment ça s'appelle ce lieu. C'est un truc régional à Saint-Ouen. Et en tout cas, il va y avoir une conférence sur les... Justement, les cyberviolences sexistes. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, allez voir sur Internet cyberviolences sexistes. C'est l'initiative de l'Observatoire régional des violences faites aux femmes. Il faut plutôt rechercher ça parce que si on fait une superviolence sexiste, les résultats peuvent être... Oui, J'ai mal préparé mon intervention, du coup, je n'ai pas les données précises. Mais voilà. Si je peux, merci, parce que ce n'était pas un commentaire. En fait, c'était une excellente manière, d'une part, de rebondir sur ce que Arthur vient de dire à propos de l'importance de la modération collaborative et locale. Et il y a les travaux d'une chercheuse américaine qui s'appelle Lisa Nakamura qui sont extrêmement intéressants parce que, par exemple, elle étudie des communautés de femmes qui, elles-mêmes, luttent contre les cyberviolences et le harcèlement en ligne en faisant de la modération communautaire. Donc, Lisa Nakamura, en l'occurrence, met aussi le doigt sur une autre question. C'est-à-dire que, d'une part, vous passez, évidemment, de l'exploitation du travail du travail des micro-travailleurs indiens, mais par contre, vous mettez, parce que, voilà, quand même, il y a toujours des effets de contre-coups, vous mettez vos propres utilisateurs et utilisatrices dans une situation d'exposition à un travail émotionnel et un travail qui, quand même, passe par les affects. Il y a une affectivité qui est extrêmement mobilisée dans ce contexte-là. Alors, évidemment, si l'affectivité est bien gérée au niveau de la communauté, même, on arrive à créer un espace qui crée cet effet de sécurité. Alors que, par contre, parfois, une affectivité non prise en compte peut provoquer des explosions émotionnelles, grosso modo, pour faire court, si vous vous retrouvez à modérer les mêmes contenus que les personnes qui sont formées pendant seulement une semaine à ça, vous risquez d'avoir le même type de problème, par exemple, en termes de traumatisme psychologique, en termes de rebondissement, même sur la structure même de votre communauté. Pardon. Bonjour. Moi, justement, je m'interrogeais par rapport à vos développements sur la relocalisation de la surveillance et de la... Moi, je pense surveillance et comment on appelle ça de la modération. Je n'ai pas le vocabulaire adapté. Et en fait, je me dis, mais est-ce que, finalement, on n'est pas plus surveillé si on est surveillé localement et quelle est l'impact, la force de l'impact de cette modération locale sur nos vies ? Voilà. Ça m'interroge à un autre niveau. Est-ce qu'on n'est pas plus en sécurité quand le surveillant est très loin et très pauvre, finalement, que quand il est proche et que peut-être il a une interaction justement émotionnelle ou relationnelle avec nous-mêmes ? Et vous parliez justement de la... de Cortana, enfin, de la vérification de la voie et du propos. Enfin, c'est quand même très... très intrusif. Et du coup, si c'est plus près, pour moi, ça me paraît plus dangereux. Voilà. en tant que citoyenne. La réponse est oui. En même temps, je ne sais pas laquelle des deux modérations soit la pire de ce point de vue-là. C'est clair que d'un certain point de vue, le fait d'être écouté par quelqu'un qui risque d'être votre voisin pose un type de pression sociale qui renvoie effectivement à l'effet de village global connecté. Par contre, certains insistent beaucoup sur le fait du respect des spécificités qui sont de nature légale, qui sont de nature culturelle et qui sont liées aussi aux standards qui peuvent s'imposer et les normes qui peuvent s'imposer dans chaque pays. Par exemple, le type d'attitude vis-à-vis de la sexualité dans un pays comme la France sont différents par rapport à un pays comme les Etats-Unis. Et le fait que les critères de modération soient établis par une entreprise qui est installée à Palo Alto peut effectivement poser des problèmes en termes de modération. Idem, si on s'éloigne de cet exemple-là, si on parle tout simplement de faire à travers la modération respecter certaines lois, quand même la question est que les lois doivent être implémentées ou alors mises en place au niveau local ou alors là on remet en discussion même des questions de souveraineté. Et alors certains disent cette remise en discussion de la souveraineté est bienvenue, d'autres par contre envisagent ça comme un horizon problématique. Il faut le prendre en compte. Je vais en répondre aussi un peu. Quand on parle de modération locale, il y a un truc qui est important, c'est la notion de choix et que chacun puisse choisir à quel type de modération il veut se soumettre. Il y a des gens qui considèrent qu'il faut qu'ils aient peu de vie privée pour être bien protégés, s'il faut que tous les messages de la communauté soient surveillés, il faut qu'ils puissent arriver dans une communauté qui est comme ça où tout sera surveillé et si c'est ce qu'ils veulent, tant mieux. Il faut que l'offre soit là. S'il y a d'autres personnes qui pensent qu'il vaut mieux qu'il y ait très peu de protection, très peu de surveillance et du coup que ce soit un peu le chaos, il faut qu'il y ait cette offre-là aussi. L'important, c'est qu'il faut que les deux existent en même temps et que ce soit chaque personne qui choisisse en fonction de ses besoins. Moi, je sais que je préférais avoir très peu de surveillance et que ce soit le chaos mais je comprends très bien qu'il y a des personnes qui acceptent de choisir. Aujourd'hui, dans un état, on n'a pas trop le choix, c'est la même règle pour tous. Sur Facebook, c'est pareil, c'est la même règle pour tous. C'est-à-dire, on a très peu de vie privée et beaucoup de protection pour certaines catégories de contenu. Il y a plein de contenus sur lesquels il n'y a aucune protection, mais sur la nudité, il y a beaucoup de protection. Il y a des gens à qui ça convient, mais il y a des gens qui ça convient pas, comme toi et moi apparemment, multiples, qui existent en parallèle. Non, ça a bien été abordé déjà. C'était juste pour continuer sur ça. Du coup, quelle est la place de l'État dans ce truc de relocalisation ? J'ai l'impression que vous parlez de... On imagine un monde où il n'y aurait plus que des communautés à échelle locale et je ne vois pas plus trop l'État là-dedans. Je me permets de répondre. En fait, peut-être que dans le local, le terme est peut-être limité parce que local, on imagine comme on a l'habitude, c'est-à-dire, là, localement, les gens qui sont autour de moi. Avec Internet, ça peut être local et complètement décentralisé. Je pense que c'est plus des notions d'échelle. C'est-à-dire que Facebook a une échelle immense. On pourrait juste imaginer que les choses soient plus morcelées en petits morceaux, mais on pourrait très bien avoir une communauté sans que ce soit lié à un État, sans que ce soit lié à une localité physique. Du coup, ça répond aussi à la question de ce n'est pas mon voisin qui va m'entendre, mais c'est un groupe de personnes avec qui je me suis mis d'accord. Et ça permet aussi de développer une diversité, un peu comme la diversité écologique, etc. Mais justement, par rapport à ça, ça me faisait peur parce que je me disais que si chaque communauté met ses propres règles, on a une privatisation de la modération, de la surveillance, et du coup, on peut imaginer une communauté d'extrême droite qui laisse passer des choses horribles. Ce qui est déjà le cas, sincèrement, dans le contexte actuel, quand même, il ne faut pas se voiler le visage et croire que la modération gérée au niveau global et mondialisé nous met à l'abri de l'émergence de cette peur typiquement française, j'insiste, du communitarisme. Alors, clairement, aucune sympathie pour la fachosphère et justement, parce que je n'ai aucune sympathie pour la fachosphère, j'insiste beaucoup sur le fait qu'une modération au niveau local aurait empêché le type de déferlante fasciste à laquelle on insiste sur Internet dans toutes ces déclinaisons possibles. le complotisme, les antisémitismes et les anti-islamismes qui se manifestent partout. Le contexte actuel ne nous met pas à l'abri de la chose que vous redoutez. Et je suis conscient du fait que c'est aussi quelque chose sur laquelle quand même, on n'insiste pas assez, même si j'ai beaucoup de sympathie pour les solutions locales à la situation actuelle. Ces solutions locales ont été développées, disons, dans le courant des deux dernières décennies, voire un peu plus, dans un contexte d'usage Internet qui était décidément moins, je vais utiliser un terme un peu anglicisant, weaponisé. C'est-à-dire que l'Internet est aujourd'hui devenu weapon, c'est-à-dire une arme. Certaines personnes s'en servent à des fins agressives. les personnes qui postent en ligne des contenus problématiques, que ce soit des problématiques d'un point de vue moral, d'un point de vue de l'ordre public, d'un point de vue légal, sont aussi des personnes qui ont des intérêts, parfois des intérêts géopolitiques, parfois des intérêts politiques, parfois des intérêts commerciaux, et parfois tout simplement ils débloquent d'un point de vue personnel, mais ils cherchent véritablement à polluer et à faire pourrir les communautés. Donc il ne faut pas non plus imaginer que cet Internet-là soit encore l'Internet dans lequel on se rendait pour faire le bien des autres et faire le bien avec les autres. Au contraire, il y a des éléments d'agressivité qui deviennent de plus en plus visibles et de plus en plus envahissants et vis-à-vis desquels on n'a pas encore développé un armamentaire fin et sophistiqué, alors que par contre les techniques de ceux qui cherchent à polluer notre vie, qui cherchent à polluer nos démocraties, qui cherchent à polluer nos espaces informationnels, eux sont déjà assez spécialisés. Oui. Il n'y a pas de temps. Oui. Non. On est d'accord qu'on a tous soif et que c'est la dernière question, n'est-ce pas ? Non, c'est sur l'histoire de risque de privatisation de la censure. Il faut surtout signaler qu'en France et dans beaucoup d'autres pays, l'État est le premier à le faire. Il est le premier à le faire par l'exemple effectivement de la directive copyright dont parlait Arthur ou par le fait que quand on parle de problèmes de propagande nazie ou de propagande terroriste sur les réseaux, la première réaction de tous les ministres, ce n'est pas de dire on va poursuivre les méchants et les mettre en taule, c'est Google et Facebook doivent faire la censure pour nous. Donc le premier démissionnaire, le premier qui casse le rôle traditionnel de monopole de la répression et de monopole de la censure de l'État, c'est l'État actuellement en France. Et là, il y a vraiment un consensus qui va du PS à LR en passant par ce qui est entre les deux pour dire ça. Il y a très peu qui osent dire qu'effectivement, il faut arrêter, il faut revenir à un rôle régalien de l'État traditionnel dans la répression. ceux-là sont de toute façon ultra minoritaires aujourd'hui. Pour le reste, je partage votre inquiétude sur le fait que la modération, la censure, disons les choses clairement, locale n'est pas forcément meilleure. Les petits chefs locaux ne sont pas forcément meilleurs que les grands chefs. Ils ont même souvent un égo qui est en contrepartie du nombre de gens qu'ils contrôlent. On le voit bien effectivement dans tous les réseaux sociaux décentralisés qui sont une très très vieille invention. C'est beaucoup plus ancien que Facebook ou comme ça. On a une longue expérience des réseaux sociaux décentralisés. Les guerres sur Usenet n'avaient rien à envier à celles qu'on a aujourd'hui. On observait des phénomènes qui sont classiques en politique. Les sectes qui se coupent en sectes de plus en plus petites parce que chacun veut être plus pur et plus safe que les autres. Les petits chefs sont d'autant plus stricts qu'ils ont une tribu petite, une communauté petite comme ils disent à contrôler. Tous ces phénomènes existent aussi mais je crois que ce sont des trucs qui sont aussi anciens que l'humanité et qui ne sont pas spécialement liés à Internet. Ce sont des dynamiques traditionnelles. Il n'y a pas de solution parfaite. La censure par l'État ce n'est pas génial. La censure par les petits chefs locaux ce n'est pas génial non plus. Tout ce qui est droit humain c'est de toute façon une lutte permanente et une dynamique qui ne s'arrête jamais ou on ne trouve jamais un équilibre. sur cette note complètement optimiste. Oui je voulais juste clôturer. Merci beaucoup à tous. Peut-être vous dire aussi vous donner rendez-vous le 18 décembre pour la suite du cycle parce qu'effectivement la seconde séance la deuxième séance sera consacrée aux questions de stratégie manipulation et propagande en ligne. Antonio faisait une parfaite transition située à nouveau parmi nous le 18 décembre chez le bienvenu. Et peut-être également vous vous signaler un événement qu'on produit à la Gaté Lyrique qui s'appelle Persona Non Data et qui pourrait faire écho à pas mal de nos questionnements ce soir. Ce sera le 30 novembre 1 et 2 décembre et on aura notamment une table ronde d'ouverture qu'on a intitulée A ton besoin de démocratie quand on a des données avec notamment Lionel Morel également la quadrature du net qui fera un bilan du RGPD et également qui parlera d'une proposition qu'il a en tête et qui mûrit depuis quelques temps qui est la question d'une gestion plus collective des droits et de comment se rassembler effectivement face à des plateformes c'est la protection sociale des données c'est la protection sociale et qui fait suite à une tribune que je vous recommande aussi qu'il a co-signée avec Laura Offrère qui s'appelait Des liens plutôt que des biens pour justement cette question des données personnelles également le dimanche 2 décembre ce sera plutôt une journée consacrée aux serveurs autonomes et à la souveraineté technologique et donc on invite beaucoup de militants de réseaux d'un peu partout dans le monde surtout en Europe mais notamment des grecs des catalans à venir parler un petit peu de leur situation politique et pourquoi ça a été important de créer des serveurs autonomes féministes en Amérique latine pour protéger certaines données et on reviendra aussi parce qu'on a une personne du réseau des chatons qui sont des collectifs c'est un collectif d'hébergeurs en France et qui parle de cette question aussi de l'importance d'un soutien public également pour faire exister ce genre d'alternative voilà c'était pour dire ça rapidement et je vous souhaite une très bonne soirée merci beaucoup merci